Bonjour tout le monde, on va faire une conférence à deux personnes, moi et Giuseppe. La conférence va être un peu bizarre parce que je vais vous parler en français et il va vous parler en anglais. Donc j'espère que vous êtes tous bilingues. Et donc on va commencer sur l'ajout des index BRIN. Pour les types géospatiales, donc Pogis. Donc on a travaillé à trois personnes là-dessus. Donc Giuseppe Brocolo de la société Sonde Quadrante Italie. Donc ils sont spécialistes dans Pogis, ils font tout un tas de supports. Si vous êtes en Italie, n'hésitez pas à les appeler. Moi donc je suis Julien Rouault, je travaille chez Dalibo. On fait un peu la même chose mais en français. Et la troisième personne qui se cache dans le fond, c'est Ronan Dinklot. Qui donc du coup a participé avec nous sur l'écriture de cette fonctionnalité. Donc je vais commencer par vous présenter un peu les techniques d'indexation de manière très généraliste. Et un peu plus comment fonctionne BRIN et l'ajout de BRIN dans Pogis. Et Giuseppe vous parlera après du benchmarking qu'on a pu faire grâce aux données de Tom que vous avez vu juste avant, qui nous a mis à disposition un serveur avec donc la totalité des Pays-Bas en données LIDAR. Donc les index sur Postgres, on appelle aussi des access méthodes. Donc elles peuvent être étendues de deux façons. Donc on pouvait historiquement les étendre en rajoutant ses propres méthodes d'indexation. Donc vous avez les index, les B3, les GIS, etc. Vous pouvez créer vos propres méthodes. Mais c'était pas officiellement supporté dans le sens où il vous manquait deux choses. La possibilité d'avoir la gestion des walls, c'est-à-dire qu'en cas de crash, vos index soient toujours là, ce qui était un peu gênant. Donc ça, c'était rajouté en 9.6. Et aussi, vous n'aviez pas de mots-clés SQL pour créer votre propre méthode d'accès, ce qui supposait donc insérer directement dans le catalogue votre méthode, qui n'est pas forcément très propre à faire. Et en plus, en cas de dump restore, vous perdez l'information que votre méthode d'accès disparaît, ce qui est gênant. Donc dans la version 9.6, tout ça, ça a été réglé grâce à PauseRest Pro. Donc merci à eux. Et donc grâce à ça, on a déjà deux nouvelles méthodes d'indexation qui sont disponibles pour la version 9.6, qui est donc la méthode Bloom, basée sur un filtre de Bloom et ROM, qui est une technique d'indexation avancée pour le full-text search, je crois. Les index B3, je pense que vous connaissez tous, c'est les index par défaut qui sont le plus utilisés, un peu moins dans le monde géospatial, mais quand même. Donc ce sont des arbres balancés qui sont donc ordonnés. Ils permettent de gérer tous les opérateurs standards, donc égalité, inférieur, supérieur, etc. Tout sauf l'inégalité. C'est le seul type d'index qui permet de créer des contraintes uniques. Et ça permet de faire des parcours d'index, donc des parcours d'index et parcours d'index seul, ce qui est assez efficace. Deuxième moyen pour étendre les méthodes d'accès, c'est prendre une méthode d'accès, donc B3 ou Brin dans notre cas, qui existe déjà, et rajouter des fonctionnalités pour notre type de données qui va bien, donc en l'occurrence Pogis. Pour faire ça, les méthodes d'accès utilisent ce qu'on appelle des classes d'opérateurs ou des opclass. Chaque méthode pour chaque type définit des classes d'opérateurs par défaut, mais on est capable, au moment de créer son index, de dire quelle classe d'opérateurs on choisit. Donc si vous ne connaissez pas la syntaxe, vous pouvez dire, au moment de créer votre index, vous spécifiez votre classe d'opérateurs et vous pouvez avoir des fonctionnalités différentes. Pour faire ça, il suffit de définir les opérateurs et les fonctions qui vont bien pour gérer nos données et quelques fonctions de support qui sont spécifiques à chaque type d'index. J'en parlais un petit peu sur Brin, c'est principalement une fonction de support qu'on a dû redéclarer. Et donc tout ça, ça marche depuis longtemps et on peut le rajouter très facilement via des extensions, sans recompiler PostRest ou quoi que ce soit. C'est assez pratique. Et ça marche depuis pas mal de versions. Donc, s'il y a déjà des gens qui connaissent un peu Brin et qui ont pu utiliser Brin trois personnes, je vais vous présenter un petit peu comment fonctionne Brin, sauf pour les trois personnes qui connaissent. Donc, ça a été imaginé, si je me rappelle bien, par Simon Riggs et implémenté par Alvaro, Herrera et Ekin et Kangas en version 9.5, donc il y a fait déjà un an. Donc, il faut voir ça un peu comme un index résumé. C'est-à-dire, quand vous allez indexer votre table, vous allez séparer votre table physique en bout, donc ce qu'on appelle des ranges, un range étant donc un ensemble de blocs de 8 kHz. Donc, par défaut, ça va prendre des ranges de 128 pages, donc 128 fois 8 kHz. Et pour chacun de ces ranges, il va effectuer un résumé, c'est-à-dire les informations qui vont bien pour permettre un parcours d'index un peu plus efficace qu'un gros parcours séquencelle bien lent. On peut choisir ce 128 à l'aide du paramètre pages per range. Et donc, l'intérêt de cette méthode d'accès, c'est que ça fait des index vraiment minuscules, vraiment rapides à créer et qui sont quand même plutôt efficaces par rapport aux gains qu'on a. Donc, la syntaxe pour créer. Vous créez votre index en utilisant la méthode d'accès Brin et potentiellement, vous choisissez le nombre de blocs à utiliser par range. Donc, comment il va faire le résumé de ces informations ? Ça va dépendre de vos données. Donc, il y a deux types de résumés possibles. Le minmax, c'est plutôt pour les valeurs numériques, c'est-à-dire pour chaque ensemble de blocs de 8 kHz, va stocker la valeur minimum et la valeur maximum et stocker uniquement ça. Donc, sur un entier, chaque ensemble de 128 x 8 kHz va stocker deux entiers. Donc, c'est vraiment minuscule. Pour les données un peu plus exotiques, genre données géospatiales, etc., vous avez le type inclusion. Et dans ce cas-là, ça va être un type de données particulier qui dépend donc encore de vos données. Donc, dans le cas de données géospatiales, en général, c'est la bounding box qu'on va stocker. Donc, le x, y minimum et le x, y maximum, potentiellement avec la 3D ou la 4D. Et donc, cette méthode d'accès, comme les autres méthodes d'accès, est facilement, on peut l'étendre. Donc, avec les fonctions de support, les opérateurs. Donc, si vous voulez, il y a la doc qui décrit tout ça. Et voilà. Donc, un petit aperçu que j'ai volé à Adrien Nera qui a fait une conférence. Si ça vous intéresse, la méthode Brin, vous pouvez trouver sur YouTube une vidéo. Comment concrètement sont stockées les données ? On voit qu'ici, on a notre table avec, du coup, c'était 15 blocs, c'est ça, par... Page Esperange de 0 à 14. 16, pardon. Je ne sais pas compter. Donc, 16 blocs. Donc, on voit que sur les 16 premiers blocs, il va prendre le range numéro 0. Et on voit que ça va contenir des antilles entre 1 et 3616. Il n'y a aucun... Donc, il y a 2-3 autres métadonnées, notamment, est-ce que toutes les données sont nulles ou est-ce qu'il y a des nulles pour gérer d'autres types de prédicats. Et on stocke ça de manière continue pour chacun des ranges. Et on a notre index qui, du coup, est résumé. Donc, à partir de ces informations-là, on est donc capable de récupérer de manière assez efficace les lignes qui nous intéressent en fonction de nos prédicats. Donc, pour faire ça, pour trouver les lignes qui nous intéressent, on est déjà obligé de scanner l'intégralité de l'index pour trouver les zones qui nous intéressent. Par exemple, on dit, je cherche toutes les données pour lesquelles ça vaut entre 5 et 10. Il va parcourir tout l'index et nous trouver le range 0, à précuré, qui est le seul ensemble de blocs qui contient les valeurs qui nous intéressent. À partir de ça, on a trouvé les blocs de la table qui nous intéressent. On est obligé de repasser sur chacun de ces blocs pour trouver les lignes dans ce bloc qui nous intéressent. Il faut un peu voir ça comme la gestion de patch et deux points dans l'extension Open Cloud qui permet d'agréger un peu tout ça. Et donc, au final, pour résumer, il faut voir un peu les index Brin comme un parcours d'accès séquentiel partiel. C'est-à-dire, on va prendre des gros bouts de table qu'on revérifie à l'intérieur. Donc, première petite information utile, si vos données sont entièrement aléatoires, vous n'allez rien pouvoir faire de votre index parce que tous les résumés, s'ils contiennent 1 et 10 millions sur chacun des lignes, on ne va rien exclure. Et donc, on va parcourir toute la table et en plus tout l'index qui n'est pas du tout efficace. Donc, ça suppose d'avoir des données relativement bien distribuées, voire strictement monotones. Ça aide à avoir des parcours efficaces et une utilisation intéressante de cet index. Donc, l'autre moyen de tuner son index, c'est le paramètre Pages per range. Donc, plus le nombre de pages par range est important, plus votre index sera petit, mais moins votre index sera précis. Donc, du coup, à vous de voir si vous voulez avoir un index plus petit qui, du coup, éliminera moins de blocs ou pas. Donc, la recommandation générale qu'on peut tirer, c'est moins vos requêtes sont sélectives, plus vous pouvez augmenter le Pages per range parce que plus vous pouvez vous permettre d'y aller en grande masse dans votre table. Voilà, voilà. Autres petites informations. Donc, les blocs qui sont rajoutés, une fois que l'index est créé, ne seront pas automatiquement résumés dans l'index. Ça sera fait à deux occasions, quand vous faites un vacuum ou quand vous appelez la fonction bring summarize new value. Donc, pensez à faire ça si vous avez beaucoup d'écritures sur vos tables. Et attention, le résumé, donc le minmax ou la bounding box va pouvoir être agrandi au fur et à mesure des écritures, mais il ne sera jamais rapetissé. Donc, votre index ne va pas se fragmenter, mais il va devenir de moins en moins pertinent. Donc, si vous avez beaucoup de mises à jour et notamment des lignes qui se baladent un peu partout, pensez à faire des index, sinon votre index va dégénérer et ne sera plus du tout efficace. Donc, maintenant, au niveau de l'implémentation, c'est à la base un POC de Giuseppe qui est venu avec une version en PLPG SQL pour avoir tout ce qui allait bien pour implémenter ça. Ensuite, on a commencé à faire ça, enfin, on a fait quasiment tout avec Ronan, Giuseppe et moi, un Code Sprint à Paris. Donc, merci beaucoup, encore une fois, à Ronan. Et depuis, on a fait un peu de clean-up, on a vu avec les équipes de Pogis, etc., pour voir les petits détails, notamment la gestion des géométries vides. Et ça a été finalement au comité le 31 juillet, donc le comité là, et ça sera donc disponible dans la version 2.3 qui devrait sortir d'ici peu. Donc, qu'est-ce qui est disponible pour Pogis ? Donc, vous pouvez indexer des géométries ou des géographies. Pour les géométries, vous avez soit des op-class qui permettent uniquement de prendre en considération deux dimensions, quel que soit le nombre de dimensions de vos géométries, soit trois dimensions, soit quatre dimensions, c'est forcé. Donc, si vous avez des géométries 2D, vous prenez l'op-class 4D, vous aurez deux dimensions vides, mais ça forcera à avoir tout en quatre dimensions. Pour les géométries, la géographie, pardon, c'est forcément du 2D. Et vous avez aussi tous les opérateurs pour gérer les opérateurs qui vont bien, donc entre les box 2D, box 3D, JDX, qui sont donc le format de stockage des index, donc les boon-in-box, avec les géométries dans vos tables. Donc, c'est toute l'infrastructure nécessaire pour utiliser vos prédicats, utiliser l'index, etc. Je vous parlais tout à l'heure des fonctions de support. On a dû notamment redéfinir la fonction brin-inclusion-add-value, qui est la fonction utilisée lorsqu'on crée une nouvelle valeur dans un range sur un index brin. Et c'est nécessaire de faire ça, tout simplement parce qu'on ne va pas stocker une géométrie dans l'index brin, mais ça boon-in-box. Et donc, on est obligé de caster, entre guillemets, la géométrie en juste sa bound-in-box. Et pour ça, les fonctions de base n'étaient pas faites pour, parce qu'il n'y avait pas de fonction pour faire ça tout seul. Donc, on a dû redéfinir cette fonction pour faire ce cast-là. À part ça, on a pu réutiliser quasiment toute l'infrastructure de PostGIS qui donnait à peu près tout, à part quelques opérateurs qu'on a dû redéfinir et quelque chose de choses. Mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. Et à priori, ça marche bien. Par contre, attention, pas de KNN, contrairement aux index GIS, parce que, tout simplement, les index brin ne le supportent pas. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à terme sur les index brin pour PostGIS ? Ce qui pourrait être intéressant, c'est de gérer plus d'opérateurs en 3D et en 4D. Donc, on voit qu'il n'y a que le chevauchement sur la 3D et 4D qui est supporté. Avec la librairie SF Seagal qui, je crois, est développée par Auslandia, on pourrait ajouter le support de plus d'opérateurs en 3D, potentiellement le KNN, si Brin le rajoutait. Et donc, voilà. Je vais laisser la parole à Giuseppe pour la partie benchmark. de plus d'opérateurs en 3D. Tu peux m'entendre ? Oui. Tu peux m'entendre ? Ok, bon. Donc, je dois changer en anglais, désolé. Mais, ok. En tout cas, c'est la phase de benchmarking. Donc, ici nous présenterons deux casques. Donc, un premier casque d'utilisation des données de l'OpnStreetMap. et un autre casque basé sur l'OpnStreetMap, comme Tom a déjà expliqué dans le cours précédent. Donc, l'idée est de comprendre comment un Brin index peut se faire de l'OpnStreetMap de l'OpnStreetMap de l'OpnStreetMap de l'OpnStreetMap de l'OpnStreetMap ou, en tout cas, de l'OpnStreetMap de l'OpnStreetMap de l'OpnStreetMap de l'OpnStreetMap Donc, nous commençons avec le premier casque. Je considère, juste un exemple, de l'OpnStreetMap dans les USA dans ce mois. Donc, il y a cette institution, ils utilisent l'OpnStreetMap qui offre des données sur l'OpnStreetMap dans les USA. Donc, je considère un dataset de 100 000 latino-l'OpnStreetMap avec un dataset de 1 million de l'OpnStreetMap sur l'OpnStreetMap sur l'OpnStreetMap au-dessus de l'OpnStreetMap qui s'est mis ennuyé sur un plan de l'OpnStreetMap sur l'OpnStreetMap sur l'OpnStreetMap sur l'OpnStreetMap . Donc, nous avons considéré l'indexing de ces deux données, qui s'est mis ennuyé le cas de l'OpnStreetMap qui s'est mis ennuyé le index de l'OpnStreetMap et le cas de l'OpnStreetMap et le cas de l'OpnStreetMap qui s'est mis ennuyé avant de Julien. Donc, une comparaison est sur l'index création. Donc, comme vous pouvez le voir, les indexes sont plus managables en termes de size parce que les indexes de l'OpnStreetMap sont assez... 100 fois plus que le GIST-1. Et aussi, le temps besoin pour la création est de 200 fois plus donc, considérons la managabilité du index et considérons aussi le cas de l'index contenu de l'index dans le RAM, ce qui est important. Donc, c'est la question que nous considérons pour trouver les rondeurs qui s'est mis ennuyé les buffers de 10 km autour de l'épicentre. Et c'est ce que nous avons trouvé. Nous considérons la création de l'exécution sans indexes. Et ça nécessite dans notre test-bed presque 60 secondes. Donc, utilisant des indexes de l'OpnStreetMap pour les deux données, la création de l'exécution qui s'est mis ennuyé 20 millisecondes. utilisant des indexes de l'OpnStreetMap l'exécution était 400 millisecondes. Donc, ok, l'exécution basée sur l'OpnStreetMap est 20 fois plus que le GIST-1. Mais, de toute façon, c'est 150 fois plus plus que un scan de séquence. de l'OpnStreetMap. Donc, oui, c'est bon. Ok, mais, nous allons passer au cas de réellement intéressant. Donc, parce que les indexes de l'OpnStreetMap sont nés dans des tasse de l'OpnStreetMap. Donc, les tasse de l'OpnStreetMap sont probablement les meilleures candidats pour utiliser ces indexes. Mais, nous devons comprendre si c'est possible de l'utiliser, car c'est vraiment important de l'indéxer comment les données sont ordres sur le disque. Donc, nous avons vu, par exemple, que nous sommes heureux avec l'OpnStreetMap dataset, car il n'y a pas besoin d'enviter des données ici. Donc, j'ai juste pris l'OpnStreetMap et l'enviter dans le database, l'indéxer, et... c'est ce que j'ai trouvé. Donc, nous devons demander aussi, la question est, l'OpnStreetMap l'OpnStreetMap peut-être indéxer avec l'OpnStreetMap Donc, c'est un premier study que j'ai fait dans l'année dernière, et c'est une présentation que j'ai fait à l'OpnStreetMap Europe l'année dernière. Donc, ici, j'ai considéré un petit peu 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 sur un serveur avec 16 gigabit de RAM. Donc, j'ai considéré un peu un peu sur la version 9.3 de Postgres et avec avec le PgPoint Cloud, l'extension de PostGist est installée. Et ok, ce que j'ai trouvé. Donc, considère que le whole dataset était relativement small. C'est juste 80 GB. Mais en tout cas, qu'est-ce que l'index ? Ok, donc je considère que, oui, Brin n'existait déjà déjà dans le 9.3. Donc, je considère ici le Gist index, le seul présent. Donc, ok. Le Gist index c'était de l'ordre des sites de tableau. Et considérant juste cette quantité de RAM, vous pouvez comprendre que l'index ne peut pas être contenu entièrement dans le RAM. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, j'ai considéré deux types de recherches sur ce dataset. Donc, j'ai considéré la bounding box inclusion et la nearest neighbor search sur un point target. Donc, ce que j'ai trouvé c'est que l'index est bien utilisée pour des recherches qui envoient plus de 300 millions de points pour la bounding box inclusion et plus de 10 millions de points pour la nearest neighbor search. Mais ce qui signifie que, considérant les typiques LiDAR sites, des sites, pardon, de un LiDAR dataset, juste un peu de % de données peuvent être indéxées. Donc, c'est la réponse à la question « Est-ce que l'approche de LiDAR est valide ? » Donc, la réponse vient maintenant de l'index. Donc, nous devons remercier la société Jordan qui nous a donné un tasse propre parce qu'ils ont donné l'accessité à un tasse vraiment énorme. de l'index. Nous avons considéré 250 Giga points dans le LiDAR dataset organisé en presque 560 millions de pages. Donc, comme il a expliqué avant, le dataset a été importé des dernières files importés dans le filtre de filtre chipper, sorry, pedal driver. Donc, nous avons considéré aussi pour notre test un serveur avec 16 Giga-bytes de RAM avec ce genre de pointe banale. Donc, nous avons considéré l'index de la partie géospatiale qui est évidemment la partie avec les coordonnées. Donc, nous avons demandé nous avons demandé à Tom quel genre de recherche qu'ils ont fait avec leur dataset de LiDAR et nous pouvons simplifier la recherche typique sur ce LiDAR dans trois steps. Donc, l'intersection du dataset avec un polygons qui pourrait être, par exemple, le fondation d'un bâtiment l'explosion du patch et un sort du fondation d'un bâtiment du polygons pour commencer la construction du modèle d'un bâtiment de l'élevé fondé sur la de la division d'Alenoy triangulation. Donc, c'est juste un schéma sur le recherche. Donc, ok. La partie dont besoin d'un improvement c'est celui car c'est la partie qui reste plus longtemps et c'est celui qui besoin d'un index. Donc, nous avons trouvé, nous avons considéré ce genre de recherche, juste une note intéressante, comme je l'ai montré avant, tout ce processus peut être fait avec juste une enquête, et c'est cool, parce que, ok, c'est plus élevé, mais aussi, la quantité de données qui doit être expérée sur le site client peut être réduisée, c'est plus possible, essentiellement, donc, oui, c'est cool, ok, donc nous considérons, essentiellement, cette première étape, et nous étudions comment nous pouvons améliorer cette étape, donc nous considérons un cas sur le cas de l'index de l'état, donc, ok, juste une première note sur la création de l'index. Donc, le final de l'index de l'index est presque 30 GB, donc, considérons l'amont d'available de la RAM sur le serveur, 16 GB, donc, juste une fois cette étape, et c'est nécessaire pour le construire plus de deux jours. Ok, plus important, c'est la recherche, donc, nous avons considéré des différents types de recherche, des patchs inclués dans le polygons, et d'avbuzées dans tous les sites et le polygons. Alors qu'avec la recherche de l'index de 10 mètres, nous avons obtenons 20 millisecondes. C'est-à-dire qu'on considère 100 mètres, 1 km, 10 km, 자, nous avons vu que, OK, Ok, l'index peut s'utiliser correctement pour la recherche jusqu'à 1 km, puis la performance commence à diminuer drammatiquement. Cela signifie que l'amont de blocs de l'index, appelé par le query, commence à être plus grand que les sites disponibles du RAM, donc l'index ne peut pas être utilisé. Donc, le postgres planner, c'est l'exécution plan de l'index à un scan de l'index à un scan de l'index. Et ce sont les résultats. Mais qu'est-ce que ça signifie ? 10 km incluit environ 5 milliards de points, et cela signifie juste 3% de la data. Donc, oui, c'est une grande limitation. Ok, donc nous considérons comment la performance change avec l'index de l'index. Ok, donc l'index peut être créé dans juste 4 heures. C'est bien, pas plus de 2 jours. Et le site est juste 15 MB. C'est vraiment bien. Donc nous avons commencé à faire une première recherche pour des polygons de l'index de 10 mètres. Et, ok, il n'a pas fonctionné, parce que qu'on a plus de 150 secondes. Donc, nous avons commencé à investiger les raisons de l'index, et nous avons découvert, ensemble avec Tom, que le data était inséré en parallèle et cela a miscé le contenu de données sur le disque donc le ordre de séquence naturelle des points dans le dernier file a été perdu donc ce que nous avons fait, nous avons essentiellement reordéré le data sur le disque suivant la ordre spatiale donc nous avons considéré l'algorithme de morton vous pouvez voir ici plus de information sur comment ça fonctionne donc la première tentative est de créer un index essentiellement sur le géoeshing de la géométrie et ensuite clustering la table en utilisant l'index ok, mais c'est bien, mais nous devons considérer que cette technique nécessite plus de deux fois la size de table sur le database considérons que c'est un gros dataset plus terabytes de dataset et c'est toujours possible de avoir plus de deux fois le dataset donc nous avons considéré cette deuxième approche c'est juste nécessaire pour une seconde table et nous avons juste récréé un nouveau table avec une technique de cts basée sur cette query donc c'est juste réordéré le table de cette façon pay attention à l'utilisation de la collation c'est important quand on utilise un string ok donc nous avons effectué cette sorte et nous avons récréé toutes les données dans 45 heures ok donc nous avons commencé à nouveau avec la question ok et maintenant la situation est meilleure parce que ok maintenant le breen indexing permet d'exécution de 380 millisecondes donc c'est assez meilleure et ce qui veut dire ce veut dire ce veut dire ce veut dire nous avons diminué de 150 secondes à 380 millisecondes maintenant l'exécution est 20 juste 20 fois ou 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 de considérer que, de toute façon, c'est 200 fois plus rapide que un full-sequential scan. Puis, nous avons commencé à augmenter le considéré de la size du polygons, et donc, ok, nous pouvons voir que nous pouvons continuer à utiliser le Gist index jusqu'à 1 km, comme nous avons vu avant, mais ensuite, c'est juste que le Brin index continue à être utilisée pour des séures plus de 1 km. Donc, c'est vraiment sympa. Aussi, considérons que, quand on augmente le radius des séures, le Brin index de la performance, comparé avec la Gist performance, commence à être plus comparables. Et pour les séures, les séures up à 1 km sont presque les mêmes. Donc, c'est aussi bien. C'est aussi bien. C'est toujours dû à l'amont de blocs de l'index, qui doivent être inclusés dans la recherche. Donc, c'est la raison pour laquelle que le Brin index, qui est small, continue à être utilisés alors, comparé avec la Gist 1. OK. Donc, nous avons dit, OK, mais nous devons parler en termes réalistes. OK. Ils disent que, OK, c'est difficile de faire ce genre de recherche dans la range de 1 km, 10 km. En général, nous considérons des bâtiments, donc nous devons considérons une recherche à 10 m, ou à 100 m. Donc, nous devons comprendre si, dans la procédure que j'ai montré ici, si cette performance en termes d'un facteur de 20, est bonne, peut être acceptée pour eux. Donc, nous comparons le temps d'exécution pour l'inclusion de recherche basé sur le Brin avec les autres steps de la procédure. Donc, l'explosion du patch, le sortement, et ensuite, la triangulation finale. Et ce que nous trouvons est que, OK, nous comparons tous les steps en termes de temps qui sont nécessaires en comparé avec le GIST scan. Donc, OK, le premier step, basé sur le Brin, requiert 20 fois le temps du GIST search. OK, mais si vous voyez les autres steps, ils requiertent jusqu'à 100 fois. Donc, ce n'est pas la bottelle. Donc, c'est bien. OK, nous avons conclué notre présentation. Donc, comme Julien a dit, le Brin sceptre a été ajouté dans le POSGIS et est disponible depuis le POSGIS 2.3.0. version et et totalement supporte tous les POSGIS types, donc, géométrie et aussi géographie, ainsi que boxe. Et c'est un index qui est facile de maintenir, c'est petit, c'est qui n'est pas trop de temps pour la création. Donc, c'est bien. OK, ils fonctionnent pas comme GIST, OK, GIST est plus un index mais bon, c'est bien. Et le plus important, ils peuvent être vraiment utilisés pour vraiment, vraiment large comme LIDAR. mais il faut considérer, il faut s'assurer que les données doivent être naturellement sortisées sur le disk. Donc, si vous considérons, par exemple, le LIDAR data, il faut s'assurer que le données insércées dans le database maintiennent la même sequencialité des derniers files. Donc, c'est tout de mon côté. Je pense aussi OK. donc, merci.